Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez particulièrement bien. Aujourd'hui on se trouve pour vous showcase la team la plus honteuse de l'histoire du jeu, mais certainement une des plus fortes et qui encore aujourd'hui fait des malaisantes. Voilà, je dois dire les termes, mais je dois vous la showcase parce qu'elle est vraiment très 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 forte. Et c'est la team Twigo Rush Ult, c'est une team qui est qui est ignoble, je ne veux pas vous mentir. Mais elle a un point positif, c'est que n'importe quel free to play ou non c'est faux, mais presque peut la faire. Le seul point qui est vraiment nécessaire, enfin nécessaire, qui améliore énormément la team, c'est Tarmiel Rouge. Je ne veux pas vous mentir, parce que Tarmiel Rouge, en fait, comme vous le savez, il a une grâce en fait, qui fait que quand tu tapes le mec qui a Tarmiel Rouge, il se régène 30% des dégâts subis. Sauf que, en plus, que tu tapes une deuxième fois après, tous tes effets sont désactivés, donc déjà de base. Mais ce qu'il faut savoir sur Twigo, c'est quoi ? C'est quoi sa relique à Twigo ? Twigo, c'est déjà qu'il a une épée Minecraft, et ça c'est un flou absolument incroyable. Mais secondement, c'est, applique un effet sur le héros provoquant deux tours, j'ai coupé la musique, je suis la reine des putes. Lui permettant donc, on va avancer, deux tonnes de tours, donc déjà t'es tranquille, mais il a des stats de PV de 30%. Vous savez ce que c'est les stats de PV ? C'est les HP, mais c'est aussi le taux de régénération, taux de récupération, c'est-à-dire la merde qui fait que, en fait, le 30% de Tarmiel Rouge se transforme en un 70%. Voilà, concrètement, le mec régène les deux tiers de ce qu'il prend minimum à chaque coup, donc il est intombable. Et à côté, tu mets quoi ? Tu mets Merlin pour Hushult, en somme, tu mets Bouffult pour Hushult, tu mets un ulti qui au reste tout le monde, Meliodas, alors là, il est 3-6, donc on va voir, mais du coup, je l'ai mis en attaque des CC, normalement, non, tu peux le mettre en HP def, mais je l'ai mis en attaque des CC parce que, bon, il est 3-6, il n'a pas une def incroyable, par contre, le reste est très clean, il a surtout l'attaque à 30%, donc c'est le truc le plus important. Et Margaret, qui est là pour Cleanse, si jamais, par mégarde, nous tombions contre Gauther Vert. Elle peut Cleanse, voilà. Mais du coup, quel est l'objectif ? C'est qu'on joue en deuxième, bon, on a Twigo, donc, normalement, on devrait jouer en deuxième, on n'a pas des CC de fous, et du coup, qu'est-ce qu'on va ? Bah, si on joue en deuxième, on va avoir 3 ult, directement, avec Merlin, plus le fait de jouer en deuxième, plus la bouffe, donc, en gros, on a juste à bouger deux fois la carte, et c'est fini, quoi. Enfin, voilà, je monte un peu le son du jeu. Mais, bah, vous allez vite voir que c'est un gameplay un peu douteux, quoi. Alors, vous voyez ce que je vais faire ? Je vais faire... ça. Est-ce qu'il a un debuff ? Non. Ce serait possible, je vais faire ça, et je vais le garder pour le mettre à prêtre. J'ai deux ultes. J'ai deux ultes. Il a marguerait de ce P2, c'est quand même un peu honteux, on va pas se mentir, mais... Ah, là, là, regardez, il prend... Ah ! Ah, il prend grave des dégâts ! Oh, là, 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 Twigo ! Mais il va mourir, là, bientôt ! Non. Non, non, Twigo est immortel. En plus, Tarniel, en face, il est... Bah, il y a le truc qui fait que ses effets ne marchent plus. Ah, bon, son ulti, il ferait quand même les dégâts. Euh, pas contre, il répond. Hop, les petits bofs. Petit ulti. Entre nous, petit ulti. Voilà, on se permet. On se permet. Oh ! J'aurais dû A-O-E. Héhéhé. C'est parce qu'il est SP3. J'aurais dû A-O-E. My bad. Je ne connais pas le SP3 de Meliodas. Mon SP4, Meliodas, aurait tué. Voilà. Écoutez, mon SP4 aurait tué son SP3 à laisser les mecs à un peu d'HP. Bon, ce que tu peux faire aussi, c'est... Je ne l'ai pas fait, mais... Je vais faire des monocibles de Twigo ou de Méli pour donner des buffs à ton Méli pour qu'il fasse plus mal, évidemment. En vrai, là, si j'avais mis une attaque Méli d'abord, après, je n'aurais pas eu le buff, du coup. Bon, là, techniquement, je pense que j'aurais du buff. Monocibe Méli sur Tarmiel et Ulti, tout le monde. Bon, c'était lui. Après, voilà, est-ce qu'on a perdu ? Non, on a win. Donc, peu importe. Euh... Hop, hop. Voilà. Hum... Voilà, nous avons win. Donc, c'est pas... C'est pas comme si ça a changé grand-chose, quoi. Oh, peut-être que Margaret va survivre à un HP pour un... Non, c'est pas... C'est bien, c'est bien, s'il me semble. Mais écoutez, la lag est bien terminée. Je propose de passer à la suivante, même si... Ce sera la même, mais voilà, passons à la suivante. Vous voyez, je sais pas si je l'ai dit, mais son Twigo a un... On a ce fuir. Ce fuir Twigo, by the way. By the way, je précise, quand même. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, quoi. Bon. Vous allez voir. On a quand même un counter. C'est pour ça qu'en vrai, je pense que cette team est plus forte en non-stuff qu'en stuff. On fera peut-être du non-stuff aussi. Mais on a un counter. C'est ban. Voilà. Alors, déjà, pour une première raison, c'est que le... Bon, le Meduda, c'est pas 6-6. Sinon, le 6-6, tu tuerais peut-être pas forcément ban, mais par contre, tu tuerais les autres. En plus, quand tu joues... Quand tu commences en premier, c'est un peu de la merde. Hum... Hum... On va faire ça. Et ça, du coup. On donne 2 buffs à mes lits. Si on peut se permettre d'avoir des buffs en plus, c'est mieux. Hum... 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 Mais... Bon... Le problème, c'est ban. Parce qu'en fait, ban... Bon, déjà, j'ai pas 6-6 melee, donc forcément, je ne tuerais ni Arthur, ni Kerry. Enfin... Je les laisserais à Close, mais je ne les tuerais pas, quoi. Euh... Hum... Et on va faire ça. Hum... Ah ! C'est vrai que j'ai pensé à un truc, mais... Ah, c'est bon. Ok, bon, parfait, du coup. Parce que mon play était pixel. J'étais pas sûr, mais mon play est pixel. Ok, parce que moi, mon melee aurait tué tout le monde. Du coup, là, je les ai fait un HP, c'était parfait. Mais normalement, vu qu'il aurait tué tout le monde, c'est Margaret qui serait revenu full life. Ça aurait été plus relou. Ah, attention, attention ! Ah, il a régen 41 000 ! Oh là 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 ! Zut, alors ! Ma foi, tu avais toutes tes chances, bien évidemment. Tu avais toutes tes chances. C'est vrai qu'on précise pas, mais Margaret, son ulti, est très bien. Margaret, son ulti est très bien. Alors, Margaret, 6-6. Son ulti est très bien. Margaret, peut-être qu'elle est là, 2-6. C'est un peu pitoyable. Elle fait des dégâts corrects. Elle fait 150 000. Bon, c'est pas si fou. Mais bon, ça va pour 1-2-6. Mais l'autre, ça fait plus avec une nivore. Mais, voilà. Mais par contre, niveau 6-6, Margaret, parce qu'en fait, le truc, c'est que Margaret, elle est là depuis un moment quand même sur le jeu. Donc, tu peux l'avoir 6-6. Moi, je l'ai 5-6. Et j'ai pas mis 3 000 diamants sur Margaret. C'est juste à force de summon sur les bannières festival. Je l'ai 5-6. Bon, il me manque qu'une. J'ai le démon. 6-6, ça fait quoi ? Ça fait que quand tu ulti, tu désactives les effets de toute l'équipe en face, ce qui est quand même un petit peu con, parce que c'est une ultime de cible. Ah ! La défaite ! Voilà. Un enjou en premier. Malaises. Malaises enjou en premier. Je vais peut-être mettre la Merline en sub en attaque. Alors. On va faire un peu différent. C'est qu'on va faire ça et ça. On va choper l'ultime Margaret pour tuer soit Terry, soit Arthur. On va voir. Terry, il va débuff Twigo. Donc à la limite, c'est pas trop chiant. Par contre, Arthur, effectivement... Bon, le mieux, ce serait qu'on tue ban. Le problème, on n'a pas 6-6 Marga. Parce que 6-6 Marga, je pense que tu os ban. Pas 6-6 Marga, je suis un peu moins sûr. Je suis un peu moins sûr, pour me mentir. Par contre, du coup, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va faire ça. Et je sais pas si ça le tue, mais on va tester. Comme ça, on a eu ultimédiaux autour d'après. Rolais, non, dégâts. Mais avant, on peut peut-être le tuer du coup après. Normalement, ce play n'arrive pas, en réalité, puisque normalement, le mec a tonne, t'en as des cartures. Bon, le fait est classé un bot. Donc, il n'est pas tonne. Mais pouvoir battre les bots ban, c'est important. parce qu'il y a déjà un, il y en a beaucoup. Donc, déjà, première chose. Et deuxièmement, tu ne gagnes pas souvent contre les bots ban. Du coup, du coup, c'est important de pouvoir gagner contre les bots ban. On va buff, on va ulti, et on va à wha. Ce qui est là, c'est quand même ultimédiaux, on enlève les buffs ennemis. Ça, c'est quand même cool. Donc, on va enlever le buff d'HP. Et on va espérer que ça suffise. On a tué ban. Donc, en vrai, je pense que ça va. On va tuer Théry aussi. Et voilà ! Et voilà ! Let's go ! Facile ! Facile ! Le bot ban qui retourne se coucher ! Non, mais effectivement, c'est le plus gros counter. Notamment, Twigo, pour le coup, peut se faire OS par ban. C'est pas possible. Le problème de mon équipe, c'est si Twigo se fait one shot. Parce que du coup, il ne peut pas, il ne régène pas avec parmi le rouge, j'ai des actifs personne. Enfin, s'il se fait one shot, effectivement, c'est un peu un problème. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Regardez-moi ça. Coup-le ! Oh, l'ulti Twigo qui arrive. Twigo n'a pas les meilleurs stats défensives. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont remplacés. Il y a une deuxième raison aussi, mais il y a des gens qui remplacent... Je ferai une autre vidéo si je pense dessus. Et qui remplace Twigo en fait par Diane, du coup. Par Diane. Qui marche bien. La différence, en fait, c'est que Diane, tu es obligé d'utiliser une de tes cartes pour mettre le ton, en fait. Alors que Twigo, tu n'as rien à faire. Donc ça, ça, c'est quand même un bel intérêt de Twigo, c'est que Twigo, tu n'as vraiment rien à faire. Tu as le ton de base. Et voilà. Alors. Oh, il apparaît du Margaret, ok. On va voir si je me fais OS par la team Ludociel. Allons-y. Allons-y, on va voir. Bon, Ludo qui n'a ou de cessez pas ma Margaret, c'est un peu honteux. Ah, c'est un bot ! Non mais là... Moi, si, non, c'est possible. Moi, si, si. C'est possible. Trois ans de mai, c'est large possible. Du coup, là, voilà l'intérêt de Margaret. Et du coup, je peux au Kins. Pas mal. On va faire... Je ne suis pas sur Gozer. Et on va garder ce spell-là. On va le garder parce qu'on joue contre King, donc c'est un bon sort à garder. Ok, parce qu'il one-shot le Shield de King. Donc c'est un très, très bon sort à garder. On va à mono-cible. Enfin, on va à mono-cible et ulti, je pense. Bon, sauf si... Enfin, si fait pas de spell avec King, parce qu'on a pas besoin. Il fait pas de spell avec King, pour une raison inconnue. Bon, du coup, il s'est désactifé tout seul. Mono-cible avec Twigo. Ulti Hour. Petit buff en plus sur melee. On profite. On profite. Plus ulti melee. Et c'est Charlie. C'est Charlie. Bon, évidemment, si vous avez un mini 6-6, cette team n'en est que d'autant plus forte. Mais bon, là, vous voyez, bon, Twigo, il a un stuff UR, en vrai, ça change pas grand-chose. En fait, le truc, c'est que Twigo, je pense déjà, ce qu'il faudrait lui mettre en stat, c'est pas de la défense, ce full résistance crit. ou full défense crit si tu acceptes qu'il se fasse crit dans tous les cas. Parce que le problème de Twigo, c'est que c'est que les crit lui soulèvent sa mère, en fait, concrètement. C'est pour ça que ah, je pars. Les crit sur Twigo, ça lui fait très très mal. C'est un prole. C'est tchao, Twigo. C'est tchao. Tu as bien vécu, mais c'est tchao. Et j'ai eu la carte Merlino, ohlalala, mais qui aurait cru ? Euh... Doudoudoudoudou. C'est beau. Petite carte Merlino quand les bulls quand même. Parce que j'étais pas sûr qu'on tue avec Miliodas. J'aurais peut-être peut-être plus confiant. On va... Qu'est-ce qu'on tue ? Je sais pas. On va peut-être laisser un HP, donc... Ça fait rassurer. Eh, petite animation Margaret, là. Petite animation Margaret, let's go. Bam. Bam. Ah, lui, qui est belle, hein ? Heureusement qu'elle est belle, parce que, bon... On a une dernière en Nostoffset. Je pense, d'ailleurs, je pourrais mettre Margaret ou Meliodas à gauche pour que leurs cartes cumulent. Donc, ouais, on donne comme des gens qu'on va en CC. Les mecs n'ont pas de CC, donc un peu relou. Heureusement... On prendra l'huile tout au tour d'après. Et je bouffe des fous. Ou... Hum... Alors, je me suis permis de faire ça, parce que je pense que je tue pas, sinon. En fait. Pour être honnête, hein. Regardez, il va attaquer deux fois Trigo. Voilà. Et voilà, c'est super. L'Ulti de Sariel. Ah, quoi que non, il a... Bon, il a le Cleanse de Marga, donc en vrai, ça va. Hum... En vrai, ça va, il a le Cleanse de Marga. On va faire... Hum... En vrai, je vais tuer Margaret, je pense, du coup, plutôt. On va faire ça. On va plutôt tuer Margaret. Plutôt que Sariel. Parce que Sariel est désactivé, en fait. Grâce à Tarmiel. Alors que si je tue Marga, il a rien pour l'enlever. Et il perd tous ses buffs, tous ses buffs sur les Archanges. Donc c'est mieux. C'est clairement mieux. Il avait Gilbert en Sob. C'est un vrai joueur, je pense, parce qu'il a bougé ses cartes et tout. Et comme ça, il est désactivé, et bien, qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire que son spell... Bon, en vrai, c'est sur Trigo, donc il y a moins un qui crit, quand même. Mais... Il n'avait pas le 3x chance crit. Donc en fait, il avait juste la chance crit de base de Sariel. Bon, en vrai, en vrai, c'est Trigo. Il l'aurait sûrement crit. Il l'aurait sûrement tué. Mais jamais win. Dans tous les cas, il pouvait pas tuer Trigo et Melly. La game était terminée. Écoutez, je vous remercie de reçuer la vidéo. C'est une très bonne journée. Et je vous dis à la revue. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada